Alors bonjour, je m'appelle Mina Agossi, je suis d'origine béninoise et je suis française. Chanteuse de jazz depuis à peu près 26 ans. Que je tourne un peu à travers la planète pour représenter mon style qui est jazz, mais pas que, c'est un jazz atypique, très festif, très dansant et plein d'énergie donc n'ayez pas peur, le jazz ce n'est pas chiant, ce n'est pas chiant. Alors je définirais mon type de jazz de la manière suivante, il est assez atypique, dans la mesure où je ne mets pas d'instrument harmonique la plupart du temps, c'est quelque chose qui est quand même très exceptionnel et rare quand on est dans ce milieu, puisque je suis attachée avant tout à la contrebasse, à la basse, guitare basse et à la batterie. Je suis très attachée aux valeurs béninoises parce que je suis d'origine béninoise, 50% de mon sang est béninois. Il crépite, il boue en moi et il est très important pour moi de pouvoir le mettre en musique et de dire comment je ressens avec mon occidentalité, comment je peux remettre en musique toute cette force que je ressens ici sur le sol béninois et qui m'habite et qui m'interpelle et que je garde profondément ancrée. Sur l'ensemble de ma carrière, depuis 26 ans que je chante, j'ai fait 12 albums et c'est quelque chose qui m'a énormément portée. Donc avec le temps, vu que je n'ai pas fait d'école, je suis vraiment quelqu'un qui est venu du terroir et qui a défendu ses valeurs petit à petit, j'ai été remarquée par d'illustres musiciens américains comme Archie Shep, Ahmad Jamal, c'est vraiment la consécration ultime, Ahmad Jamal étant le piano player légendaire de l'histoire du jazz américain. J'ai joué partout, sur tous les continents et avec énormément de bonheur. Ilbe Africa, c'est mon dernier bébé et c'est un bébé que j'ai voulu offrir à ce magnifique pays qu'est le Bénin. C'est ce que je ressens en étant de la diaspora et il y a l'extraordinaire Paco Céry de Côte d'Ivoire et Jean-Adda Bénon qui joue aussi dessus. Sans parler de Philippe Combelle qui a accompagné Jacques Brel pendant des années et qui est un fou de l'Afrique et qui m'a fait l'honneur de jouer aussi. Je suis très émue et honorée d'avoir été sollicitée pour pouvoir défendre à travers le prix que j'ai obtenu, le prix féminin 2017, au Conseil des Béninois de l'extérieur. J'étais très émue de vraiment faire quelque chose de concret suite à cela et de pouvoir représenter rugby pour tous qui est une ONG qui s'occupe des enfants des rues à travers le sport et qui notamment s'occupe principalement des femmes, donc les Lynx qui est une petite équipe de rugby féminin extraordinaire sachant qu'il y en a à peu près cinq d'équipe au Bénin. C'est vraiment quelque chose de très important de savoir qu'il y a des femmes sportives qui font un sport dit violent et qui le défendent, qui viennent de gagner le championnat du rugby à 7. Il y a un vrai travail en ce moment autour des femmes et de la femme en particulier, même si ce n'est pas une question de genre. Alors je dirais à tous les Béninois que je suis tellement heureuse d'avoir ce sang Béninois qui coule dans mes veines même s'il n'y a aucune fierté. On est dans un pays où on n'a pas choisi, mais c'est moi, ça me fait très plaisir que ce soit arrivé au Bénin. Et pour l'Afrique en général, elle est en pleine progression l'Afrique. L'Afrique est en boum, en développement. Je pense que les choses bougent beaucoup plus qu'en Occident en ce moment. Continuons, continuez et faites surtout progresser. Et j'invite beaucoup les pays à nous laisser, nous, la diaspora, une petite porte pour qu'on puisse investir dans des rapports sains, sans peur, sans problème de visa. Enfin, alléger un petit peu notre entrée pour qu'on puisse créer des choses, nous, sur place aussi. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada